Dans cette vidéo, vous allez découvrir les secrets de fabrication de notre gestion de mise optimisée. Je vais notamment l'illustrer à travers les résultats de l'algorithme des pronostics gratuits. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, pour vous illustrer à travers les résultats de l'algorithme qui envoie les pronostics gratuits, notre gestion de mise optimisée. Récemment, j'avais fait une vidéo dans laquelle je montrais le classement des engines à mise fixe. Cela a suscité pas mal de curiosité par rapport à notre gestion de mise. Avant de vous dévoiler le classement des engines à mise optimisée, je voulais déjà faire une série de vidéos concernant cette gestion de mise. Je vais m'appuyer aujourd'hui sur les résultats de l'algorithme des pronostics tennis gratuits. Si ce n'est pas encore fait, vous avez la possibilité de vous inscrire pour suivre gratuitement ces pronostics. Vous allez sur le site pronostictennis.fr, vous cliquez ici dans l'onglet pronostics gratuits. Et tout simplement, on va vous proposer de vous inscrire. Vous cliquez par exemple ici sur l'image et vous allez pouvoir vous inscrire en suivant la méthode que j'appelle ValueBetTennisSafe. Alors, je n'aime pas trop ces termes, à savoir fun, safe. J'en avais déjà parlé précédemment. Il se trouve qu'il y a quand même toute une codification, un langage, un vocabulaire qui est adapté, on va dire, par la grande majorité des parieurs. L'idée sous-jacente dans cette stratégie safe, c'est de minimiser surtout le drawdown, que vous ne preniez aucun risque. Donc, je disais que vous pouvez suivre cette stratégie à mise fixe. De telle manière que vous mettez par bête 1% de votre bankroll initial et ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec tout notre écosystème. Nos values, comment ça fonctionne, les algorithmes, les alertes, etc. Vous voyez surtout notre sérieux, notre suivi, notre professionnalisme. Puisque ce n'est pas compliqué de tester, vous avez donc une fois que vous allez être inscrit, vous laissez votre adresse e-mail. Vous êtes sur notre liste de diffusion et j'envoie régulièrement les pronostics qui arrivent. Grosso modo, voilà, il peut y en avoir 1, 2, 3 par semaine, parfois 0. Ça dépend bien évidemment de l'actualité et surtout des values que l'algorithme détecte. Et je vous mets à jour le fichier. D'ailleurs, ce fichier, on va aller le voir. Donc là, vous avez le fichier sous les yeux. C'est un fichier qui est en libre téléchargement. Dans chaque pronostic que je vous envoie, vous avez le lien avec ce fichier. Vous pouvez l'étudier à votre guise. Simplement, ce fichier est mis à jour à posteriori, surtout par rapport aux mises. Donc, ce que je disais, c'est que vous pouvez suivre de façon totalement gratuite cette stratégie à mise fixe. Et en revanche, il faut être client pour suivre avec la gestion de mise optimisée. J'ai trouvé intéressant de vous faire un petit focus sur les résultats de juillet. Donc, pour l'instant, si vous regardez en détail le bilan sur le mois de juillet, il y a eu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pronostics qui ont été envoyés et dont les matchs sont terminés. Il y en a actuellement où je tourne cette vidéo 2 en cours. Et on peut essayer de regarder un petit peu les gagnants et les perdants. Je vous ai mis le code de couleur pour que ce soit facilement identifiable. Et vous remarquez donc qu'on a 3 pronostics qui ont été perdants, mise 0,5, 1 et 0,5. Alors qu'on a une majorité de pronostics gagnants, indice 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est effectivement la clé de notre gestion de mise optimisée. Alors, je ne dis pas et je ne prétends pas que tous les mois, c'est de cette manière. Évidemment qu'il y a des mois en négatif lorsque l'indice sous-performe. Mais je voulais un petit peu vous montrer comment a été construit et élaboré cet indice. Lorsque vous vous rendez sur notre site principal, valuebettennis.com, dès l'accueil, on va vous proposer de télécharger le kit du paireur gagnant. Donc, vous remplissez votre adresse e-mail et de la même manière, on va vous envoyer tout le kit du paireur gagnant. Dans ce kit du paireur gagnant, vous allez pouvoir trouver le fichier à indice. Ce fichier est mis à votre disposition gratuitement. Et vous allez voir un petit peu comment il a été construit. Donc, il y a bien évidemment trois grands items. L'item motivation, l'item compatibilité tactique et l'item historique. L'idée, je vous la rappelle ici, c'est que vous avez trouvé une value grâce au calculateur de cote. Et vous êtes décidé à prendre votre pronostic. Et simplement, vous recherchez la mise. Donc, ça c'est important, j'insiste dessus. C'est-à-dire que vous savez que vous avez trouvé une bonne value. Vous savez que vous allez prendre le pronostic. Vous recherchez simplement à déterminer quelle est la mise idéale, optimisée pour être rentable sur le long terme. Donc, vous voyez qu'ici, d'abord, on accorde une importance capitale par rapport à leur ancienne confrontation. Et c'est pour ça qu'on ne perd pas de l'esprit qu'avant tout, un match de tennis, c'est une confrontation entre deux joueurs. Et donc, avec notamment un profil type de serveur, de retourneur. Et on récupère toutes les données statistiques ici. Vous avez, donc tout à l'heure, je vais vous montrer les exemples. Et il y a un aspect bien évidemment important sur la motivation. On prend en compte la surface. Il y a les points ATP, l'enjeu de classement. ATP ou WTA. Et ici, ce sont donc un historique par rapport à nos anciens bêtes. Et puis, par rapport à la masse des bookmakers, ce qu'ils estiment. Bref, de toute façon, pour le détail, vous avez tout le loisir de télécharger le fichier et de l'étudier. Donc maintenant, l'énorme avantage lorsque vous êtes abonné. Vous allez tout simplement pouvoir accéder à l'intégralité des fiches qui sont pré-remplies. C'est-à-dire que vous avez tous les pronostics et aussi toutes les mises. Donc, on va aller voir, par exemple, ici, pour le dernier match entre Alexandra Kadantou et Nao Ibino. Donc, c'est pour le tournoi de Hambourg en WTA. Ici, je vais donc aller chercher Hambourg pour les femmes. Le premier tour. Donc, ici, en vert, ce sont tous les pronostics qui ont été donnés gagnants. En noir, tous ceux qui ont été perdants. Et on retrouve celui dont je vous parlais ici. Quand vous cliquez, bien évidemment, il y a donc notre outil calculateur de cote qui nous permet de déterminer la value. Et aussi, vous avez donc la fiche remplie. Ici, vous la voyez. Donc, c'était celle qui concernait, bien tout simplement, ce match à proprement parler. Et qui ressortait, tout simplement, mise 3 avec tous les détails et des fiches qui sont pré-remplies. Voilà. Maintenant, je voulais un petit peu vous délivrer quelques pépites de construction de cet outil. Vous l'avez vu. Vous pouvez le télécharger. C'est dans le kit du paireur gagnant. Maintenant, nous, la capacité que nous avons eue avec mon associé, et donc, Florian, c'est de pouvoir tester cette gestion de mise sur une base de 300 000 matchs, quasiment. Donc, c'est la base de Oncourt. J'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises sur ma chaîne YouTube. Voilà. Dans diverses communications, que ce soit par mail ou par vidéo. Et on a voulu, donc, faire un indice qui est relativement équilibré. C'est-à-dire que, donc, déjà, vous l'avez vu. Donc, on va sur une gestion qui va de 0,5 à 3. Alors, pourquoi le 0,5 ? Le 0,5 est important pour minimiser le drawdown, pour lisser un petit peu la variance. Pourquoi 3 ? C'est tout simplement pour aller rechercher de la rentabilité. Il faut savoir, donc, que cette répartition entre 0,5, 1, 2, 3, se veut relativement répartie de la même manière. C'est-à-dire, en termes de poids, sur les 220 000 matchs, lorsqu'on avait étudié, on mettait à peu près, si vous voulez, un quart de 0,5, un quart de 1, un quart de 2, un quart de 3. Donc, lorsque vous prenez un spectre de cote qui est relativement large et que vous prenez un certain nombre de paris assez conséquents, vous retrouverez cette proportion. Donc, un quart de 0,5, un quart de 1, un quart de 2, un quart de 3. Et la grande nouveauté dans cet indice, c'est qu'on prend aussi la puissance de la value en compte. C'est-à-dire qu'il y a un calcul derrière qui est établi par l'algorithme. Si vous voulez, c'est l'écart entre nous, notre cote, et la cote, bien évidemment, tout simplement, du bookmaker. Je voulais terminer cette vidéo en vous montrant un autre exemple. Si vous vous rendez sur notre blog à bête, notre VIP, donc certifié, qui totalise 653 pronostics, avec un retour sur investissement de 4, un profit de plus 60%. Et que vous descendez ici dans Stakes, c'est-à-dire justement, c'est la gestion de mise. Que vous classez par du plus petit au plus grand, vous allez vous rendre compte justement de la pertinence de cet indice. Donc là, j'en ai déjà parlé, mais cette ligne-là, le 3, 2, c'est tout simplement qu'il faut l'injecter dans le 6. Il y a eu une erreur de notre collaborateur, Christophe, que je salue à nouveau, qui fait un travail laborieux et qui est très rigoureux dans ce travail-là, contrairement à ce que peuvent dire certains de nos détracteurs. Et donc, il certifie en mettant tous les bêtes avant que les matchs se déroulent, bien évidemment. Donc celui-là est injecté ici. Et donc, on voit effectivement que, bien par rapport au taux, on a un taux qui est croissant, donc l'indice 1,61, l'indice 2,63, l'indice 4, donc qui est à 58, l'indice 6, qui est à 74%, et effectivement qui est le plus rentable. Voilà, donc je souhaitais faire cette mise au point pour un petit peu vous expliquer comment fonctionne notre système de gestion de mise. Vous avez donc tout le loisir de pouvoir nous rejoindre, alors d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez donc vous rendre sur le site Pronostics Tennis et vous inscrire gratuitement pour commencer à recevoir les pronostics. Vous pouvez sinon tout aussi bien vous abonner sur le site valuebettennis.com Et là, vous aurez à la fois les pronostics et à la fois la gestion de mise pour vous-même mettre en application. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça améliore un petit peu le référencement de mes vidéos sur la chaîne. Et ça pousse un peu les vidéos pour faire connaître un plus grand nombre de parieurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en zone de commentaires. Je prends toujours le temps et le soin de vous répondre personnellement, alors que ce soit aussi bien pour les commentaires constructifs que les commentaires négatifs. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il suffit pour cela de cliquer juste en bas à droite de cette vidéo pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et notamment celle qui arrivera tôt ou tard, à savoir le top 3 ou le top 10 si vous préférez, des engines avec mise optimisées de tous nos membres VBT 2.0. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501